et bonjour et bienvenue sur la suite de chrono trigger dans l'épisode précédent nous venions de combattre la voss venait malheureusement de disparaître prématurément cette salle raclure de dalton nous a volé notre vaisseau et nous voici enfermés dans la prison merci vous êtes pas prêts de sortir d'ici à moi et d'aller d'apprendre à voler détestable moi le ciel à l'eau vous sommes sûr l'eau est un noir bah on mange le truc non saute allez on a une grenouille elle peut faire des méga saut non ça marche pas comme ça d'accord nous pourrons grimper par ici ah ah ici nous avons les mouvements des gardes ce bruit ah on peut vraiment respecter quoi c'est beau la technologie donc là il y a deux gardes devant je peux pas aller en bas d'accord ok je vais jamais me souvenir de tout ça il y a un mec qui se cache bon y'a pas des coffres dans ces aérations ah ah salut on est là pour vous casser la bouche on est là pour vous récupérer l'équipement de marles perfect justement elle est dans mon équipe il faut la rééquiper c'est ça oh c'est bon le jeu est gentil qu'y a-t-il par là ah c'est dangereux de lancer des missiles dans un vaisseau monsieur allez vous oh tendem si nuisant ah voyons ce qu'il y a là bonjour un coffre où est ce qu'il y a pas de coffre ça fait quoi du coup tendem si nuisant oh donc ça doit marcher mieux lance les glaciers pouf ah ouais là elle a pris cher attends pourquoi elle a plus 900 de vie le jeu lui aurait déséquipé accessoires pas cool le jeu ah mais on a pas récréé son staff c'est vrai oh elle est décédée toi sinon Greg tu pourrais servir à lancer des objets non ? ah merde ils les ont volés aussi il pouvait pas être dans l'équipement de marles tel qu'elle a les plus grands pantalons et donc les plus grandes poches logiquement c'est elle qui devait porter les trucs en tout cas ça devait pas être chrono lucrement il a fini je pense pas que les objets auraient survécu attendez ça c'est pas un spectacle ouais voyons voyons là haut ouais c'est là qu'on avait été non ? ouais je vois qu'il y a une autre échelle là en bas il n'y a pas un chemin là il n'y a pas plus bas il n'y a pas plus bas il n'y a pas plus bas espénie mon arien qu'est ce que ça raconte ? qu'est ce que ça raconte ? qu'est ce que ça raconte ? calculo comment oses-tu le modifier ? à sa guide ? ce qui ne l'appartira pas ? oh c'est la meilleure c'est cool vu qu'on va le récupérer ne m'accueillez pas à votre travail il s'agit du trône volant de sa nouvelle majesté Dalton grâce à lui le monde entier sera à ma merci ok bah on se casse hein faut pas te regarder rire pendant 4h y'a quoi là ? c'est juste le truc qu'il y avait là d'accord bon bah on dirait qu'on est obligé de sortir c'est un petit bruit pour t'indiquer que t'es sur une grille mignon je me casse boum et vous là à quoi faire vous et salut ? je vais vous engager Glace 2 ah quel enfer bon après ça doit être facile à faire genre tu prends la bonne boucle pis hop c'est un cul à votre âge genre qu'est-ce qu'il se passe si on récupère pas de toi quand on est là genre c'est une quai imagine haha je suis invisible garde à quoi ça vous est sûr ? bah je te casse la gueule visiblement et ta bouboule ne vient pas t'aider bon ce que j'aimerais bien récupérer là c'est les objets et l'équipement d'Aelia oh petite sauvegarde ce serait pas mal ah mais c'est là où on était enfermés bonjour il y aurait-il quelque chose là où à part les bitules les grilles d'aération est-ce qu'il est bien l'empêche cette table de combat ? euh voyons où ça mène peut-être que c'est un endroit unique ou pas ah monsieur ronfle l'équipement d'Aelia ou d'Aila ah voilà c'est beaucoup mieux quoi 299 points de vie le truc marrant c'est que t'as pas besoin d'équipement pour utiliser la magie donc pourquoi tu fais chier en fait aux graines salut encore fabriceux euh je te casse la bouche bon ce serait bien de récupérer celui de graines maintenant ah c'est euh ok c'était vraiment euh quoi et comment pourquoi le mec il y a une pièce comme ça où on peut pas sortir the fuck bon le mec il faisait sa petite pièce discrète j'ai bien fait de me fouiller par ici juste au cas où qu'est-ce qu'il a dans ce pot ? rien du tout bonjour ah qu'en faites vous ici ? que je vous casse la bouche où sont mes objets ? ah ah bonjour donc là c'était la pièce où j'étais quoi ah ah rien du tout sérieusement what ? euh y'a pas un petit chemin caché non ? on a pas récupéré l'équipement de graines ? ah voilà non c'était pas un chemin caché donc là c'était où on avait récupéré un machin voilà la sortie là bon allons voir là on va tous leur casser la gueule ah oui elle fait vraiment le tour quoi mais en mode blanquin elle roule sur le sol c'est le truc dangereux au final c'est ces trucs là oh on serait bien de récupérer l'équipement de graines là peut-t-il bien être ? encore dans une salle secrète ? ok ah ah je vais te casser la gueule ah qu'on fait l'horreur ici ah je vous extermine ? ah je vous extermine ? c'est quelqu'un qui regarde ? quel gentil garçon hein une cachée là ? ok tout cela ne sert à rien ouais On va plutôt voir ce qu'il y avait dans la porte de gauche, s'il y en avait une. Là, ça va juste remener là. Salut. Excusez-moi, messieurs. J'ai perdu mon chemin. Suriez-vous ou sont les toilettes ? Visiblement, c'est un nom. Ah, c'est pas le même endroit. Ah, est-ce qu'on a tout fouillé ? Oui, ok. Ok, on est dans une autre partie de l'histoire. Mais comment vous faites pour vous déplacer, vous ? Retrouvons l'endroit où on était. Il en sort. Je n'ai pas où je suis. Non, c'était pas ici. Ici, ça sert toujours à rien, c'est fou. Alors, pourquoi mettre cette zone-là ? Ah, ce son. Je veux de la musique. J'ai l'impression d'avoir des acouphènes. C'est en pire. Faut que je retrouve l'endroit où j'ai été. Excusez-moi. Je crains de m'être perdu. Ah, voilà. Encore le fable bruit, salut. Ce labyrinthe. J'ai appris une magie. Ok. Ah, ok. C'est un peu de la merde de mettre des tapis roulants comme ça partout. On va casser la gueule à tout le monde et on va voir ce qu'il y a dans les cachettes. Vas-y, m'aider si je ne retrouvais pas le stade d'Aelia alors qu'elle a l'équipement qui augmente, les PV max. Quel enfer. Voyons ce qu'il y a là. Un coffre, je le savais. Oui, 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 tu ne sers à rien. On va lancer des missiles dans un vaisseau. Les trous dans la coque à cause de cette merde. Allez. L'équipement de graines. Maintenant, j'aime bien récupérer mes objets. Ah, graines qui va pouvoir attaquer. Est-ce qu'il y a un moyen d'augmenter la puissance d'un grand Léon ? Voilà. Il ne m'a pas vu. Bon, ici, c'était... Ah. Il peut enfin attaquer, c'est trop bien. Rien qui a des sphères pouvoirs de grenouille, mais qui préfère utiliser une épée. Oh, serre-toi de ta langue et de tes super pattes. Bon, on va juste revérifier tout pour voir si on a rien loupé. Salut, faites pas attention à moi, monsieur. Ah, c'est bon. Les ennemis ne repopent pas, de toute façon, à part les drones cohérents. Ah oui, les machines, c'est remplaçable. Et qui pâche l'humain, un peu moins. C'est pas de la machinophobie. Sûrement, il y a une mini-usine dans le vaisseau. Qui est ancré à l'infinie quand ils disparaissent. C'est la logique. Bon, bah, cassons-nous. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'autres salles secrètes. Ah, mes objets. C'est pas grave, tu sais, Jack. Ah, je veux pas savoir. Jamais. Deux minutes. Je te finis en deux minutes, mais pas comme t'es. Non, je n'ai pas envie d'aller là. Pas maintenant. Je visite toutes les pièces avant. Ah, bien sûr, ce n'est pas esquivable. Ah, si, je suis un génie. Et là, c'était la salle secrète où on avait été. Ok, c'est bon. Je crois. Ah bon ? Ce n'est pas pour les mécas. Ah, je ne savais pas. Ah, c'est rare. Ah, vous avez vu ce documentaire, justement, sur une mécanophile ? Il y avait un gars qui se tapait sa coccinelle et il l'a trompé avec d'autres voitures, visiblement. Secours. Ce n'est pas ça, mec. Ah, là, c'est juste pour venir en arrière. Je savais qu'il était où il y avait un nouveau chemin. Je n'ai pas envie de louper des trucs, en fait. Alors, on était revenu là, je pense. Allez, on s'en fout. On se casse de cette zone. Oui, oui, pas spécialement les voitures, mais lui, c'était avec les voitures. Oh bon, avec un séchelage, ça doit être compliqué aussi. Oui, mais souvent, ça se spécialise dans un type de machine, Jack. C'est très spécifique. Tu sais, c'est comme avec les femmes. Les hommes ont leurs préférences. Pour les mécanophiles, c'est pareil. D'ailleurs, les hommes et les femmes ont leurs préférences. Après tout. Il n'y a pas que les hommes qui sont attirés par des femmes. Ah, ça doit faire mal. Je fais quoi maintenant ? Il y a beaucoup de vent ici, non ? Cassons leur la gueule dans le loot. Ah, compréhension de temps, c'est obligé d'inutiliser. Oh non ! Attaque. Discussion de merde. C'est la faute d'Era toujours. Ah, il a tout esquivé. Par contre, il t'a pris un. Tôt des structures. Ah bah, GG, comme ça, je n'ai pas à vous tuer. C'est intelligent. Je vais les détruire en les attaquant pas. On est censé s'auto-détruire. C'est du génie. Relis la discussion, Era. Tu verras qui en a parlé. Bon, on est sur le droit du D-Betsu. Pas du Lévion. Qu'est-ce qui se passe si je les détruis tout ? Allez, on va casser le réacteur. Je pense que c'est bien. Attention. Ah, ça a fait pas plein de trucs. Perfect. Oh non ! Pas le truc qui a la bouche au niveau du sec. C'est des tétons très pointus. Bon, au moins, on a détruit les bidules anti-attaque. Quoi ? Qu'est-ce que ? J'ai pas lu. Ça va me faire mal, c'est ça ? Les émouiller. Est-ce que... Il est cassé, non ? Oh, il est adorable ! Churre-le. Elle a pas perles ! J'ai terminé ! J'ai réussi ! Admirez ses ailes magnifiques. Voilà le véritable trône de sa nouvelle majesté Dalton. Je vais l'appeler... Le trône céleste de Dalton. Parce que j'ai beaucoup d'imagination. Bien. Voilà mes premiers sacrifices. Vol, trône céleste. Oh non, 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 non ! Arrêtez la musique ! Oui, c'est ça. C'est parti. Il me faut une musique de méchant, pas de gentil. En avant, trône céleste. Oui, c'est parti. Oui, 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 oui. Incroyable. Et oui, la musique, c'était pas pour nous, c'était pour lui. Le hibis. Ce n'est pas le hibis, c'est le trône céleste de Dalton. Mouhaha, cette fois, j'en ai vraiment fini avec vous. Le moment est venu pour vous de lâcher la rampe. Quoi ? Il avait des lasers ? Mouhaha, c'est ça. Tortillez-vous comme des verres. Il est trop... Il est trop... Il va pas tuer de lui-même. What ? Je t'ai dans notre faute. Cronaut. Rendez-moi, Cronaut. Ah, le saut qu'elle a fait. Espèce de... Tiens. Ah ouais, je me souviens de toi. T'étais l'idiot qui faisait que ça. Là, je vais vous tuer avec des dolly. Ah, il a fait autre chose. GG. C'est quoi, on est toujours équipé avec les armures d'orubi ? Et paf. Les armures d'orubi. Petit soin de... Petit soin de... Après, ça dépend, tu parlais de quoi ? De la magie qu'il utilise ? Ouais, il arrête pas de faire demi, il est con quoi. Je suis demi sur l'idéal, obtient juste la même vie que les autres. Un petit baiser mouillé. Tiens, prends une petite célérité parce qu'il nous casse les couris. On me dit souvent qu'on a ce sort-là parce qu'on ne le dise plus mal. Ah, merci pour le follow-up. Fafac moi. Allez. Un petit baiser mouillé. Oui. On va refaire ça. À l'attaque. Kawa. Oh bon, on a gagné. Et on l'a récupéré Epoch. Enfin, Eubis. Pourquoi je l'appelle Epoch ? Le mal endroit. Eubis, c'est pas cassé. Eubis, c'est très tranquille. Je n'ai compris rien. Et là, ce ne serait pas X, là-bas ? Attends, le X doit mettre Super NES. Ah mais non, là, on est sur le malet 360. Je n'ai pas eu le malet 360 en ma... Ah, le X, c'était bien là où j'ai appuyé. Voilà. Oui, mais il m'a fait pp. Alors, on essaye... Ah ! Oh, ça, je sais où il est, là, ça va. C'est le problème quand la manette n'est pas raccord avec ce qui est écrit à l'écran. Il faudrait vraiment que j'achète cette clé 4.1, pas 3.0. Bon, j'en profiterai en même temps pour me prendre une nouvelle clé USB, parce que l'autre est morte. Ah, clavier, ça va, tu t'habitues assez vite au QWERTY ou au Lazerty, il y a juste 3-4 lettres qui changent, quoi. Et ce n'est pas forcément les plus utilisés, quoi. C'est incroyable, ah, ah, ce Godam aura finalement reçu un grand service. Il puisse être un bon état. Il puisse être devenu oiseau. Il a évolué à la Pokémon. Crono. Il s'est mort de rire, mais Crono, il est mort. L'idiot. Il doit être fort. Crono va mourir. Si. Il était rendu réduit en poussière, mais bon, il va bien, il va bien. Crono doit être, euh, il doit être quelque part, je vais le chercher. Oui, il est là, 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 là. Il est partout. Ouh, ça va, c'est un shonen, on va réunir les 7 boules de cristal, ce sera bon. Ah, j'ai lu plus quelques messages. Et si, j'en ai lu plus d'eux. Et si, si, vous inquiétez pas, je vous surveille. Ouais, ça me fera du bien. Et rappose ce tournevis. Euh... Quelques éliminaires, on saurait que... Nia, il y a plus de différence entre les éliminaires et les terriens devant moi. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, vous avez vu, euh, Elliot Page ne jouera plus dans le prochain jeu One-Up. Enfin, le prochain film, là, qu'il avait prévu. Parce que, bah, c'est... C'est une femme. Donc, elle peut plus trop jouer le rôle d'une femme. Les habitants du village reprennent peu à peu des forces. Nous devrons repartir de zéro. Bah... Et l'autre page, Elliot Page, ça va être Elliot Page, maintenant. Mais là, c'était une comédie, justement, où un mec te déguise en femme. Ce n'est pas pareil. Mais du coup, pourquoi ils m'ont reposé, là ? Et pour que je puisse sauvegarder, parce qu'il n'y a rien. Tu ne veux pas te bouger, toi ? Oh. Ah, bah, spoil. Il vend des herbes pour Chrono. Alors qu'il en vendait pas avant. Proincident, je ne pense pas. Oh, une faux. Vous savez, quand le marchand, il vous spoil tout le jeu. D'ailleurs, mon aubert, il est équipé sur Marle. Ok. On va l'acheter, deux. Ça coûte rien, après tout. Il n'y a pas de prix. Et là, je suis ruiné. Euh, c'est ton avis, c'est... Non, je vais être carrément. Ok. Ah, il n'y avait pas compris. Est-ce que tu comprends le mot butterfly ? C'est bien sûr, une mouche de beurre. Ah, 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 non. Euh... Ouais, on a acheté neuf. Pourquoi tu n'es pas drôle ? Pourquoi tu n'es pas drôle ? Oh, c'est bon là, le combo. Je vais mettre un timer. Vous spammez, là. Vous spammez, c'est pas bien. Ah, je peux tout vendre. Énorme. Je n'ai pas envie. Ouais, 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 ouais. Oh. Enfin, j'en ai un genre d'époque. Oh, non, on a un verre, t'es dans quelque part. Je vais le chercher. Mais tu me casses les... On a fouillé partout. Dans cette forêt, si tu veux. J'en veux plus. Tu me fais peur, gamin. Mais descend de ma tête. Toujours plus. Ouais, ouais. J'ai dit vous, je n'ai pas dit toi. Non, mais d'où je te vois ? Ah, le spam. J'espère que Weezbot va mourir. Salut ! Ce jeu n'est pas mon pouvoir étrange. Il pourrait un jour nous c'était un protège de vélos qui s'aide. Donc, il y a de la vie, il y a de l'esprit. C'est ce qu'on a dit. À votre entrée, il m'a donné du courage. Ok, merci. Je vais te faire reposer mes fesses, bla bla bla. On connaît, on connaît. Et toi, gamin, tu ne pleures plus ? Le chat, on peut lui parler. Non, le chat ne veut pas me parler. Ça m'est drôle. Ça mérite donc. C'est quelqu'un. Ça a été passé par ici après vous. On ne l'aurait jamais vu. On n'aurait pas même sa compétence à son compagnon. Après votre départ, votre âgé est passé par ici. Cherchez quelqu'un. C'est un fouillon. Ça sent le lourd. Oh ben, il est au Cap Nord. Ich. Je vais le désactiver. Top. Le Cap Nord, c'est là obligatoirement. Plus au Nord. Ah voilà. Le pire, c'est qu'il est sérieux. Ah, c'est beau. Magus. Regardez. Tout est au fond de l'océan. C'est l'éternel royaume des rêves. J'ai habité autrefois. C'est à la fois si proche et si lointain. Car je suis un voyageur du temps. Qui parle. Oh. Distorsion temporelle. Dimensionnelle. Nous avions donc raison. C'est impossible pour l'homme de maîtriser ce pouvoir. Ah. Nous allons être engloutis par ce tourbillon dimensionnel. C'est rien. Mais non, Janus. Arrêtez de chanter. Non, Janus. Ne approche pas. Mais. Et oui, Janus, c'est Magus. C'est parce que ça finit par us. Ah, ça donne la puce à l'oreille. Plus Janus, Magus. Voilà. C'est horrible. Je suis un vrai poète. Mais c'est impossible. Un portail temporel. Et là, le vieux. Oh non. Non, guys, ce ne serait pas le vieux qu'il y a dans la dimension des fins de temps. Mais c'est rien. C'est plus. C'est votre faute. Le mec, il rejette tout, quoi. Ah, peut-être Hache, plutôt. Bah, du coup, voie de vieux, hein. Ah, où suis-je ? Eh, c'est joli ici. Il n'y a rien. Ton endroit est parfaitement rangé. Est-ce la phase du temps ? Voilà. Et comme un incendie de coton, il se répand, tel une tumeur. Alors, tu es, ce gamin. Depuis que j'ai été aspiré par la distorsion créée par la Vos, je me suis retrouvé au Moyen-Âge, je n'ai pensé qu'il y a une seule chose, le vaincre. Et du coup, je l'ai ramené. Vous êtes venu dans mon palais et vous avez interrompu mon invocation. L'ironie du sort a voulu que je me retrouve ici, après avoir été aspiré dans un autre portail. J'ai pu utiliser mes connaissances y passées pour convaincre la reine que j'étais un prophète, et ainsi m'insinuer à ses côtés pour mieux attendre la confrontation avec la Vos. Cependant, le résultat fut. La puissance de la Vos est inconcevable. Le sombre vent de la mort se déchaîne contre ceux qui ont s'y opposé. Si vous continuez ainsi, vous subirez le même sort que votre ami Crono. Jureux de l'insulter ? Il est mort, les faibles périssent, comme de vulgaires insectes, ni plus ni moins. Regardez, je réajuste mon gant pour pouvoir vous fister. Magus ! Vous direz vraiment m'affronter ? Ouais, pourquoi pas. Restez à l'écart, ce mot m'appartient. Je n'aurais jamais cru que nous réglions nos comptes dans cette période de l'histoire. En garde ! Ouais, mais on n'a pas sauvé. Oh, attaque. Et paf ! D'ailleurs, t'as quoi, comme nouvelle... Oh, essayons, essayons. Pas mal, pas mal. Il n'a rien d'autre ? Ouais, coup de langue. Il avait juste un stockade en piqué en nouveau. Vas-y, séphirote-le. Bon, il est temps de se soigner, hein. Il ne faut pas faire les cons. Je ne sais pas. Euuuh... Euuuh... Euuuh, Erat, t'es fatigué, non ? Il n'y a aucune ressemblance. Bon, Magus, c'est un très bon perso. La preuve, à chaque fois qu'il est là, il y a du vent. Oh, regarde ! C'est comme si tu n'avais rien fait. Avec la musique, il rit de toi. C'est une bonne preuve. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'enrobage pour être stylé. Juste du vent. Pas besoin de musique stylée de fou. Genre, comme Sephiroth, vous voyez. Sephiroth, il fout à poil. Tu retires sa musique. Mais, quoi. Faut pas croire, mais la musique apporte énormément de choses pour un personnage. Ou même pour un combat, par exemple. Retirer la musique d'un combat de Sao. On s'emmerde. Parce que les combats sont ultra statiques. La musique ne fait que cacher les défauts. Disso. Well, ça va se faire encore. Non, elle fait 60 de dégâts, ça va durer 4 ans. Il serait peut-être temps de se soigner, le monsieur s'énerve, il l'a fait exprès, bordel j'ai pas été assez soigneux, mec qui regarde pas, on va te bourrer, enfin je vais te bourrer, qu'est-ce que ça se passe si on n'a pas la graine dans l'équipe ? Est-ce qu'il vient en mode, cassez-vous, il est amoué. Je vais level up avec Owen maintenant, ce duo. A propos de duo, duo équipe, tout ça, le dernier jour que j'essaye, c'est aussi, voir s'il tourne bien sur mon PC, faire un live dessus. Bon, on va arrêter de déconner, la dernière fois, il faisait 60 tout le temps et puis d'un coup il a commencé à spammer un truc fait 130. Du coup, c'était la merde. Game du verre. 3-2, pourquoi pas. Hum, ça va. Pire, j'irai solo, c'est pas grave. Ouais, petit soin. On commence à piquer. On va pas laisser la vie descendre en dessous de 300. Bah, il y a la Romere 7 qui adore le jeu, donc... Mais bientôt il sera en vacances. Et je vais vite courir, très vite. Euh, t'as rien de spammer. Au secours ! Ah oui, si j'étais pas fou de vie, j'étais mort, là. Ah, c'est compliqué quand même, Chrono Trigger, sans farmer. Ah, c'est compliqué. Eh, c'est un calant piqué ! J'ai fait une connerie, là. Bon, si il spam 7 attaques là, ça devrait aller. Ah, non, stop, stop. Si tu le fais encore deux fois, je suis mort. Vite ! Pas de stress, y'a point S. Ouh ! Tout va bien. Ah, mais même s'il faisait l'éclair, je suis revenu. Jusqu'à, c'était short. Il rigole pas, le Magus. Pourquoi tu veux le combattre, déjà ? Ça fait quoi, ça ? Soignons-nous, dans le doute. Ah, 60, c'est de la merde. Continue à faire ça. C'est vrai qu'on a pas rééquipé le stuff mieux. Ah, spam, spam, vas-y. Re-plaise. Oh, que tu fais pas l'éclair, ça va. Tu veux bien mourir ? Merci ! Quelle gentillesse ! T'es sûr que c'est la dernière dernière d'Heroïne ? On est au début, là. Jérus, j'ai réussi. Après ma mort, la malédiction placée sur Gren se dispara un jour. Si vous voulez ramener Kronos à la vie, trouvez Hache. Trouvez le sage du temps. Arrête de mourir ! C'est pas gentil. La milette de Sarah. Je suis en train de me poser une question si je refuse de l'affronter. Là, je l'ai vraiment tué. À craindre. Attendez, je fais une sauvegarde après l'avoir tué. Non, non, pas reprendre. Euh, la chargeuse l'a perti. Ah, c'est pas la fin, là, donc. Bon, bah, allons voir au nord. On va dire non pour le combat. Ah, c'est vous. Oh, raconte-moi pour le passé. On va quand même pas tuer un enfant. Un enfant devenu adulte, mais un enfant quand même. C'est pas faux, j'y pensais, oui. Oh, regarde. On peut faire ça, mais ça sert à rien. Il sert juste à faire mal aux yeux. Il y a une grosse tique. T'es où t'es, t'inquiète. Oh, il est trop mignon. Après, il a trouvé du gel et il a mis ses choix en arrière. Ouais, vas-y, tu vas quand même pas tuer un gamin, Glenn. Blablabla, puissance. Ah. Non. Regarde comme il est goldé, on l'a pas affronté. On est trop fort. Attendez. Je vais me joindre à vous. Il y a peut-être un moyen de ramener votre ami à la vie. Trois. H. Le sage, le sage du temps, il sait probablement comment rétablir le corps du flotant palégaré. Perfect. Tu es mon nouveau meilleur ami. Ah, désolé, Glenn, il fallait l'affronter. T'es remplacé, maintenant. Tadam ! Regardez là, il est tellement stylé qu'il vole. C'est mon meilleur ami, maintenant. C'est mon meilleur ami, maintenant. Ah oui, en fait, il voulait le bien du monde. Ah, protège des intéressants d'état. Et si, j'ai pas envie. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Euh, le propriétaire est rossé, hein ? Ouais, je pense que c'est bien. T'as une bonne attaque, quand même. Toi, tu vas prendre... Quelle est cette bague de ses mots ? Ah, mais il faut que j'aie des équipes de Jean-Michel. Voilà. Ah, tu es allé l'affronter. Oui, il t'inquiète. Oui, je vole. Après, je l'ai affronté, je l'ai battu, c'est cool. Dans mon équipe, il a beaucoup moins de vie, il est beaucoup moins puissant. Je pense plutôt qu'il est plus puissant, mais qu'il a beaucoup moins de vie. Là, il a fait un échange équivalent. En plus, après le recrutement de Magus, l'appel de Lavos. Allez. Pas de la VOD.